Oh yeah oh yeah ! Très bien d'amis ! Je m'appelle Amber, j'ai 11 ans, je suis en classe de 5ème et ma passion c'est la lecture, j'ai un compte de cuisine parce que j'aime bien cuisiner et donc si vous voulez je vous mets le lien en commentaire, c'est pas trop sujet, bref, passons j'ai un petit chat qui s'appelle Snoopy et pareil son compte si vous le souhaitez je vous le mets en commentaire donc moi, moi, vous les dites, ma passion c'est la lecture mais surtout j'aime bien partager, j'aime bien partager tous les beaux livres, tout vraiment, la lecture pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on devrait élargir ensemble donc je les ai, si vous avez des lectures à me conseiller, n'hésitez pas, mon défi c'est de vous envoyer à chaque fois un livre de la collection Winx Club, donc c'est une collection qui parle de fées, oigres, etc. et donc c'est pour les enfants de 7 ans, de 7 ans et plus et vu que j'ai passé l'âge, je les donne oui, si vous avez bien entendu, je les donne donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas de vous installer confortablement pour vous amuser donc voilà bonne écoute d'ailleurs Snoopy vous fait un papatte je vais vous présenter un livre de la bibliothèque rose qui est le Winx Club le second de la collection donc vu que je n'ai pas le premier je vais vous présenter celui-là donc bienvenue à Magix et donc juste pour dire le Winx Club c'est une collection 7 ans et plus donc c'est pas pour les grands quand j'étais petite j'aimais beaucoup c'était ma collection préférée sans doute et donc dans chacun des livres du Winx Club il y a un résumé de l'épisode précédent donc c'est parfait pour qu'on puisse suivre les aventures de nos 5 fées ok, donc c'est parti résumé de l'épisode précédent le premier jour des vacances avait mal commencé mes parents, plutôt sympas mais qui me prennent toujours pour un bébé malgré mes 16 ans m'ont offert un védo alors que, bien sûr, je rêvais d'un scooter faisant contre mauvaise fortune bon cœur je suis quand même partie en promenade avec mon lapin Kiko et je suis tombée sur une bagarre incroyable entre un ogre jaune immense et effrayant et une charmante demoiselle fait de mon âge l'ogre avait le dessus déjà y triomphait ma frayeur avait été telle que pour la première fois de ma vie mes pouvoirs magiques se sont manifestés c'était là la fée que j'ai secourue m'a expliqué que je devais la suivre dans le royaume de Magix à l'université de Fédalféa sans une nouvelle attaque de l'ogre et d'un monstre bleu mes parents n'auraient jamais cru que j'étais une fée mais ils ont vu la magie jaillir de mes mains alors ils ont décidé de m'accompagner sur la planète Magix pour la rentrée scolaire une rentrée très très magique chapitre 1 sous un faux nom guidée par Stella nous approchons d'Alphéa tandis que devant nous des jeunes filles de tous les styles se pressent devant l'entrée un immense portail bleu léger comme une paire d'ailes de papillons s'ouvre entre les deux tours du château soudain papa qui marche en tête se heurte de plein fouet à un mur invisible maman non plus ne peut pas aller plus loin intriguée je t'attends à la recherche d'un obstacle mais pour moi il n'existe pas et ce gosse ce ne serait pas l'un des tours de Stella il y a un moment d'après mon ami Magix est entourée d'une barrière de protection qui interdit d'entrer à ceux qui n'ont pas de pouvoir magique pauvre papa pauvre maman en tant que terrier ordinaire leur découverte de Magix s'arrête là et voilà tellement inquiet de me quitter qu'il demande à Kiko de veiller sur moi moulin pas bleu et adorable mais ce n'est pas lui qui saura me défendre je préfère compter sur moi ou sur Stella mes parents me serrent tendrement dans leurs bras pour un dernier au revoir puis Stella les renvoie vers la terre d'un coup de son sable trop magique devant l'entrée d'Alphéa se chasse d'une femme à l'allure réparative avec ses lunettes rectangulaires des cheveux raides comme des baguettes de tambour et une robe stricte qui lui descend jusqu'au chouli elle vérifie sur la liste d'inscription des étudiants qui se présentent c'est Griselda la surveillante me prévient Stella un conseil vous méfie-toi d'elle mon coeur se met à battre à tout rompre moi je n'y suis nulle part sur sa liste bien sûr est-ce que Stella aurait oublié ce détail ? mon amie remarque mon inquiétude et me souffle qu'elle a pensé à tout la princesse Varanda de Calixto a changé d'avis au dernier moment au sujet de son année scolaire de son année scolaire elle a changé Stella de transmettre un mot à la directrice mais puisque ici personne n'a jamais vu cette princesse je peux facilement prendre sa place Stella déchire la lettre je suis un peu choqué enfin c'est malhonnête de faire ça Stella vit avec des invultures mais non Bloom juste un petit mensonge de toute façon est-ce que j'ai autre chose à proposer ? non ? et comment revenir en arrière maintenant aux portes de l'université ou développer mes pouvoirs magiques je m'avance donc en tremblant pour l'instant Grisida s'intéresse surtout à mon amie je rêve la princesse Stella de Solaria jamais je n'aurais pensé vous revoir après ce qui s'est passé l'année dernière je ne renonce pas si facilement vous le savez bien je regarde mon amie avec étonnement quand s'est-il passé l'année dernière ? mais la surveillance se tourne vers moi et je lui donne mon nom d'emprunt Varanda de Callisto elle cherche sur la liste et nous fait signe d'entrée ouf tu vois je chante Stella j'ai toujours des idées géniales oui mais c'est quoi cette histoire de l'année dernière ? oh pas grand chose Grisida adore dramatiser bien qu'à mon avis mon amie ne me disent pas toute la vérité je n'insiste pas chapitre 2 une université pas ordinaire devant les élèves réunis dans la cour la surveillance se lance dans un discours peu accueillant celles qui n'obéiront pas aux règlements seront renvoyées et nous avons l'interdiction absolue d'utiliser nos pouvoirs magiques ailleurs que dans la salle de classe sous le contrôle des professeurs Grisida interpelle mon amie est-ce assez clair prince Stella ? à cause de vos pitreries le laboratoire des potions est inutilisable jusqu'en août prochain encore un à cartable et je vous rentrerai chez vous définitivement autour de moi les élèves racontent comment le laboratoire des potions a explosé les flacons ont été pulvérisés les tables renversées les fenêtres frisées je suis stupéfaite c'est toi qui as fait ça Stella ? mon amie hausse ses épaules et alors ? puisque mon père a payé toutes les réparations je trouve qu'elle exagère mais voilà la directrice une petite femme ronde et soignée avec ce grand anneau aux oreilles son chignon vapeureux et ses joues roses on dirait une grand-mère de rêve quelques professeurs l'accompagnent une grande perche dans une élégante dans une élégante robe rouge assortie à son large chapeau un jeune homme aux oreilles d'elf et un bonhomme minuscule à l'air espiable doté d'une barbe et d'un chapeau pointu rien à voir avec les enseignants dont j'ai l'habitude vivement qui me transmettent leur savoir magique au pied d'un immense escalier la directrice nous souhaite la bienvenue à Alphéa la meilleure école de fées de magique la seule d'ailleurs précisa-la avec humour à sa suite nous découvrons les pièces claires et spacieuses de l'université elle nous explique qu'il n'est pas facile de devenir une fée mais que les professeurs et elle sont là pour nous aider puis elle nous sourit avec bienveillance comme si elle se souvenait de sa propre jeunesse bien assez de discours ennuyeux ne vous privez pas d'explorer votre environnement mais sans commettre d'imprudence à Magix les dangers rôdent un peu partout Stella s'amuse à l'imiter à voix basse ne vous approchez pas d'une sorcière de tout nuage elle répète toujours la même chose mais elle est super sympa Madame Faragonda c'est effectivement ce qu'elle nous recommande avant de nous annoncer que nous sommes libres jusqu'au dîner les cours commencent seulement demain il est temps de découvrir nos chambres et de nous y installer en chemin j'interroge mon ami qui sont ces sorcières de la tour nuage il existe trois universités à Magix Alphéa pour les fées Fontaine Rouge pour les spécialistes c'est à dire les garçons comme ceux qui sont venus à notre secours et à la tour nuage pour les sorcières des sorcières je serais curieuse de savoir à quoi elles ressemblent mais même Stella me conseille de les éviter chapitre 3 Magie invisible par chance Stella et moi ou plutôt Varanda de Callisto avons été placées dans le même appartement en compagnie de trois autres filles mon amie bénéficie d'une chambre pour elle seule tandis que je dois partager la mienne avec une inconnue alors que j'entre dans ma chambre une pièce spacieuse et agréable j'entends un cri pourtant je n'ai marché sur le pied de personne j'ai juste piétiné la tige d'une plante verte qui s'étale sur le sol une jeune fille se précipite en s'excudiant d'avoir laissé traîner ses affaires partout ça c'est une plante qui parle l'une de mes créations elle se penche et gratouille avec affection le menton de son de sa plante verte puis elle se présente fleura comme elle est féminine avec ses longs cheveux souples sa voix douce sa mini jupe et son corsage bouffant elle le plie tout de suite et je m'adresse à elle sans réfléchir je m'appelle bloom oh la gaffe je suis censée être une princesse être cette princesse avec un nom bizarre je bafouille que bloom est juste un prénom que j'aime beaucoup mais que mon vrai nom est terrible trou de mémoire vite je consulte l'inscription à l'entrée de ma chambre en fait je suis vers un date de Callisto derrière moi j'entends une voix qui s'exclame Callisto le 4ème univers de la magie le royaume suprême salut moi je m'appelle Tecna je me retourne et découvre une jeune fille vêtue d'une combinaison moulante très moderne et coiffée d'une mèche du lait qui lui retombe sur les yeux Céla arrive derrière elle et se présente Céla c'est Tecna tiens tiens mais j'ai déjà entendu parler de toi moi aussi dit une nouvelle venue avant que tu ne fasses exploser la chambre laisse nous le temps de nous mettre à l'abri d'accord un éclat de rire aussitôt rejoint par la 5ème et la dernière des 5 locataires une belle brune avec des couettes très séduisantes dans un autre style avec son top qui laisse une épaule nue et son jeune jean très mode elle s'appelle Musa et semble aussi sympa que les autres notre discussion est un peu interrompue par un cri de Kiko que la plante de Flora tient suspendue par ses pieds Flora se précipite elle gronde sa plante bien que mon lapin ait sans doute essayé de la manger pendant que je prends Kiko dans mes bras pour le rassurer elle sème quelques graines magiques dans un faux souffle délicatement dessus les carottes germent un temps record et voilà petit lapin affamé une bonne assiette de carottes fraîches nous aussi nous avons faim alors Céda propose dîner à l'extérieur pour célébrer notre nouvelle année scolaire et faire plus ample connaissance je l'approuve très excité de découvrir le centre-ville de Magix une pizza ça vous tente ? une pizza qu'est-ce que c'est ? elles ne les connaissent pas je bafouille euh c'est le plat le plus répété de la planète d'où je viens euh de Callisto bien sûr nous prenons le bus puis le train en arrivant en ville Tekna met ses mains sur mes yeux et m'interdit de regarder avant la sortie de la gare elle écarte ses mains quoi ? c'est ça Magix ? la capitale du royaume ? de la magie ? je m'attendais à voir partout des dragons des gnomes des magiciens et des boutiques pleines de baguettes magiques nous voilà au coeur d'une métropole agitée qui ressemble aux grandes villes de la terre Stella s'éclate de rire oh là là Bloom tu n'es pas dans un conte de fées mais dans le monde réel ici la magie est partout mais pour la remarquer il faut bien observer autour de soi elle me désigne alors les voitures qui passent tiens bizarre elles n'ont pas de roues d'après cela elle n'utilise pas d'essence non plus car chaque conducteur se sert de sa propre énergie magique comme cette voiture cherche à se garer dans un parking plein devant elle les autres véhicules se serrent tout seuls pour lui libérer une place et oui ici la magie est partout même si elle est rarement spectaculaire chapitre 4 ce que Bloom ne sait pas non moins du restaurant vers lequel se jacquiche Bloom et ses nouvelles amis un opticien reçoit un curieux client un ogre à la poule jaune avec des favoris sur les joues car Knut est un ogre énorme effrayant cruel mais myope l'opticien tend à l'ogre des paires de lunettes à essayer Knut est en train de poser sur son gros nez une monture rose décorée de fleurs en plastique quand il s'aperçoit à travers la vitrine le groupe joyeux formé par Stella Flora Tecna Musa et Bloom Knut s'écrit à l'adresse de l'opticien vous voyez ce que je crois avoir vu ? certainement monsieur répondit poliment le vendeur euh qu'avez-vous vu ? des filles dans la rue ah ce sont probablement des élèves d'Alphaia c'est la rentrée à l'université des fées l'ogre se rue dehors les lunettes roses toujours sur le nez hé rendez-moi mes lunettes Knut sème facilement l'opticien sans cesser de courir l'ogre sort son téléphone portable et compose un numéro à l'autre bout de la ligne une silhouette féminine décroche allo ? ah c'est toi Knut ogre inutilisant l'ogre ne se laisse pas impressionner par les injures et le tout méprisant il annonce à sa mystérieuse correspondante la fille que vous cherchez est ici à Magix elle se dirige vers le centre-ville avec ses copines vous allez pouvoir récupérer vous-même son sceptre votre seigneurie quelle bonne nouvelle pour sa seigneurie qui exclut tu vas nous aider Knut écoute-moi bien pas question de nous décevoir cette fois oubliant que son Knut elle ne saurait même pas que Stella est un magique la seigneurie enchaîne sur une bordée de lunettes comme par exemple s'il échoue de fixer des lunettes sur son gros nez avec de la colle extra forte un ogre avec des lunettes c'est beaucoup moins effrayant non ? tremblant de peur Knut promet de ne pas faire d'erreur bah disons elle menace ça lui fait pleurer c'est dans le camp seule face aux sorcières chapitre 5 seule face aux sorcières dans le restaurant agréable où nos filles nous sont dévinées je pense à mes parents ils seraient si heureux d'apprendre que je suis déjà fait de nouvelles amis il est temps de leur donner quelques nouvelles je sors mon téléphone portable et compose leur numéro mais rien aucune tonalité tonalité laisse moi jeter un coup d'oeil propose Tecna électronique j'en fais mon affaire je lui tends mon téléphone avec tâche de rire c'est de la préhistoire de la préhistoire cette technologie ouais je trouvais non c'est qu'il était pareil vexé je soutiens qu'il s'agit d'un des modèles les plus récents mais Stella souffle à son oreille qui n'est récent que sur terre elle me prête sa carte et magique une cabine téléphonique dans la rue voisine depuis la cabine je réussis à joindre ma mère comme c'est bon d'entendre sa voix de lui dire que tout va bien à travers la vitre je vois soudain passer dans la rue une silhouette jaune et massive je n'en crois pas mes yeux est-ce bien l'oc Knut très intéressant cette histoire de langue le soleil je devais se rallumer la lumière donc revenons à Monde celui qui avait attaqué Stella à l'heure de son passage sur terre j'abrège la conversation avec ma mère et je cours dehors le monstre jaune tourne au coin de la rue vite je le prends en filature mais il a retrouvé mes amis de loin je vois qu'elle m'attende devant le restaurant assise sur le haut bord d'une fontaine l'ocle les surveillait est-il tiens nous voilà qui repart il tourne dans une rue puis une autre je sais je sais que je ne suis pas très prudente de me lancer sur cette race toute seule mais comment résister à la curiosité je rase les murs une dizaine de mètres derrière lui au bout d'une impasse le géant s'arrête vite je me casse derrière une poubelle le monstre jaune semble en grandition avec trois jeunes filles habillées de cuivre et chaussées de talons aiguilles maquillées de couleurs dures elles m'impressionnent et me déplaisent ah zut en se déplançant légèrement l'ogre me les dissimule quel gros potapouf c'est d'autant plus énervant que je suis trop loin pour les entendre que peuvent-elles raconter ? tourne-toi dit soudain une voix glacée derrière moi terrifiée je sursaute et me retourne l'une des jeunes filles me toise de son regard méchant mais comment a-t-elle fait ? je la vois toujours à l'autre bout de l'impasse et pourtant elle est aussi près de moi il s'agit forcément d'une sorcière qui s'est matérialisée derrière moi et n'a laissé au bout de l'impasse qu'une image trompeuse alors déjà me voilà confrontée aux étudiantes de la tour nuage celles qu'il ne fallait surtout pas approcher et je suis toute seule que va-t-il m'arriver ? la sorcière rit de sa blague je comprends un sourire cruel qu'elle n'aura aucune pitié pour moi juste une force maléfique me soulève et me projette durement sur le sol au pied de ses amis à l'autre bout de la rue en dolorie j'ai juste l'effort de les prévenir attention je suis une fée quelques maigres étincettes de magie sortent de ma peau mais elles rebondissent sur les sorcières sans les toucher elles se moquent de moi l'une me jette un sort des blocs de glace durs surgissent du bitume et m'emprisonnent une autre lance une force terrible sur moi je suis emportée en l'air dans une spirale magnifique je réussis à m'agriper à la corniche d'un immeuble mais la force magique m'en décroche et me lance sur le dieu carton la première sorcière fait jaillir autour de moi tant de glace que je suis bientôt enfermée à l'intérieur d'un cristal géant qu'en ricanant elle griffe ses longs ongles noirs le froid envoie rapidement mon corps pour me vu que mes amis d'affaires s'aperçoivent de ma disparition sans trop garder elle s'est fourrée de malin chapitre 6 les faits se révèlent quand je reprends connaissance transis et malin point mes amis m'entourent attentionnées rassurantes avec des zèles au dos et des tenues magiques que je leur connaissais pas des jadèmes des juste corps et des bottes étoilées notre amitié a commencé de la même façon qu'une amitié sur terre j'avais presque oublié qu'elles étaient des fées elle aussi où sont les sorcières et les géants est-ce que mes amis se sont battus contre eux quant à cette rue je ne la connais pas du tout c'est là me rassure je peux me détendre nos ennemis ont été vaincus elle raconte comment mes amis se sont doutés que j'avais fait une mauvaise rencontre partie à la recherche dans les rues de Magix elles ont été guidées par la spirale magnifique qui j'ai ici de l'impasse Stella Flora Fekna et Musa m'ont découvertes évanouées dans mon bloc de glace elles se sont interposées entre les sorcières et moi Aïssi Stormy et Darcy j'apprends qu'elles s'appellent ainsi et ont ordonné à Knut de les affronter il s'est jeté sur elles effrayant de force et de férocité Mais vite mes amis se sont métamorphosés en fait la bague de Stella s'est transformée à nouveau en sectre magique grâce auquel elle a stoppé l'assaut de Knut Flora a fait pousser un accéléré des lianes qui ont ligoté les jambes de l'ogre Musa l'a emprisonné dans une cage sonore et l'a mitraillé de décibels jusqu'à qu'il préfère disparaître Furieuse de la défaite de Knut les sorcières se sont déchaînées Stormy a déclenché un orage et a hissé un blizzard Alors Tekna a ouvert son bouclier de feu pour nous protéger Avant que les sorcières ne lancent une nouvelle attaque nous avons été transportés par Stella dans un endroit plus calme à l'autre bout de la capitale puis elle a fait fondre le cristal de glace m'emprisonné Maintenant Stella est penchée sur moi il me réchauffe avec sa magie et me réconforte en même temps Je ne sais même pas ce qui est le plus dur le plus difficile à supporter le froid dans mon corps ou la honte d'avoir été incapable de me défendre contre les sorcières Tu sais Blum pour une terrienne tu t'en es trop bien sortie Je fais preuve d'un grand courage Les paroles de Stella me vont droit au coeur Mais Flora Musa et Tecna sursaute Mais Gondante elle fixe la fête de la nuit et du soleil Stella dit Flora Tu n'aurais pas quelque chose à nous apprendre au sujet de Blum de Calisto ? Donc les mensonges ça se voit direct hein ? Voilà donc comme tout à l'heure j'ai juste rallumé la lumière Dans un donc j'étais à Blum de Calisto Je me permets Contrairement à moi Stella ne semble pas être gênée d'être prise en fracant des vies de mensonges Elle promet de tout leur expliquer Sept litres sept Une terrienne à Alphéa Le temps de raconter à Flora Musa et Tecna que je viens de la terre et comment Stella et moi nous nous sommes rencontrés Le trajet de retour passe comme un éclair Nous glissons discrètement à l'intérieur de l'université quand une voix hargneuse nous fait sursauter Avez-vous une idée de l'heure qu'il est ? Grisada et Faragonda à ses côtés Vous êtes surfoids l'inquiétude explique gentiment la directrice Allez vous coucher immédiatement Nous reparlons demain du règlement Mes amis filent devant mais Grisada me retient par la manche Pas si vite princesse Varanda N'avez-vous pas oublié de nous dire quelque chose ? Je baisse la tête Comment a-t-elle deviné ? Bon je serai soulagé que tout le monde ne connaisse la vérité Je m'appelle Blum et je suis une dernière Grisada triomphe Ah j'en étais sûre Vous n'êtes pas une princesse Vous nous avez joué un tour Mais la directrice me regarde avec bonté C'est vrai Néanmoins cette jeune fille ne peut être qu'une création magique Sinon la barrière ne l'aurait pas laissée entrer Blum Pourquoi avez-vous caché votre vrai nom ? Stella s'interpose Madame toute cette histoire est une idée à moi J'en remercie mon amie d'un sourire mais je préfère m'expliquer moi-même Julien je viens d'une petite vie sur la planète Terre qui s'appelle Grisada secoue la tête En dehors du royaume de Magix c'est tout à fait impossible Pourtant cette fois j'ai la vérité Avec Fougu je défends ma présence à l'université des fées S'il vous plaît ne me renvoyez pas toute ma vie j'ai souhaité d'être une fée et aujourd'hui mon rêve est sur le point de se réaliser J'ai osé parler du fond de mon cœur Mes amis me félicitent Je regarde et supplie en silence la directrice qui prend le temps de réfléchir Tandis que Grisada en rajoute sur mes mensonges impardonnables J'attends le verdict de la directrice avec autant de crainte que si je restais d'être condamnée aux travaux forcés Dans le cœur de cette jeune fille il y a un rêve Commence Faragonda Un rêve auquel elle croit de toutes ses forces Elle a fait preuve d'une grande et d'une ténacité Un célibat d'une qualité que chaque fée devrait posséder Si madame admet à contre-cœur la surveillante Allez vite au lit jeune fils conclut la directrice avec un grand sourire Moi aussi ? Alors je suis toujours étudiante d'à le faire ? Mes amis sautent de joie et le soulagement m'envahit Nous nous attend vers nos chants poursuivis par Grisada et Faragonda que j'entends discuter à mon sujet Elles ignoraient qu'il existait encore des fées sur la planète Terre Elles pensaient que celle-ci avait disparu depuis des siècles Et du coup elles se demandent ce qui je suis Comment ça qui je suis ? Les gens croyaient que je sois une fée Comment pourrait-il avoir un autre mystère ? Je chercherai à comprendre une autre fois Les émotions de la journée ont été assez fortes comme ça Chapitre 8 Nous les Winx Plus tard juste avant de dormir Stella La Floratecna Musa et moi nous nous réunissons discrètement dans la chambre Mes nouvelles amies je les adore Elles sont charmantes Joyeuses Sourdelles et pleines d'une énergie Féérique Tout comme moi Est-ce que ce ne serait pas formidable de former un groupe Les sorcières que nous avons affrontées se sont surnommées les Trix Nous aussi nous aurons besoin d'un nom qui nous servirait de signal pour nous réunir en urgence Stella Stella va et vient dans la chambre tout en lançant visiter avec son assurance comptumière On pourrait s'appeler un truc du genre Les Super 5 Je fais la roue Stella se croise un peu plus la tête Stella et ses copines ? Nul comme nom Musa déteste Moi aussi Mais Stella n'aime pas perdre face Attendez Je les tiens Il est fait décontracté Ça rime et ça s'aime bien Qu'est-ce qu'il y a Musa ? Ça ne te plaît pas ? Ceci proteste en secouant ses couettes noires Je trouve ça horrible Depuis une heure que je pense à ce groupe J'ai eu le temps de trouver un nom Les Winx Avec enthousiasme Flora vote pour mon idée Musa est d'accord et Techna se laisse convaincre Quant à mon enfant Kiko Il trouve formidable tout ce que je suis Il ne reste que Stella Mais seule contre tous ça finit par admettre qu'il n'y a rien de mieux à proposer Ma suggestion est adoptée à l'humanité Chouette ! Parce qu'en plus j'ai dessiné un logo Simple et pourtant accrocheur Je sors le dessin que j'ai préparé et mes amis l'admire Techna demande ce que Winx veut dire Alors je crois des mains Deux minuscules étincelles de magie jaillissent de mes index Je m'écris Rien Juste Winx C'est vrai Nous sommes uniques comme filles comme fées aussi Alors pour nous il fallait bien inventer un nom nouveau Un nom qui n'est jamais servi Deux minus ! Voilà donc ce livre est terminé J'aimerais bien vous faire découvrir d'autres livres comme celui-là Voilà Donc je l'ai terminé Et en résumé Je vais vous lire le résumé Stella aide sa nouvelle amie Bloom à se rendre au royaume de Magix Suivre le cours d'Alphaia Université des fées Bloom souhaite de toutes ses forces devenir une fée mais les sorcières de la tour nuage d'Trix ont l'intention de lui mener la vie dure Heureusement elle va aussi se faire de vrais amis Donc juste excusez-moi si j'ai mal prononcé parce que je soif parce que je jeûne Donc voilà Donc la prochaine fois je vous présenterai le troisième de la collection et on se revoit pour cette fois C'est terminé Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti